What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, c'est la coutume sur Destiny, on est avec Zur, il est au récif directement et on va voir tout de suite ce qu'il nous propose le copain pour ce week-end donc les packs d'armes on va revenir après dessus, alors on va commencer déjà engramme classique, alors là je pense que personne les prend c'est des engrammes de l'année 1, vous aurez si je dis pas de bêtise 160 ou 170 de lumière dessus, ça sert à rien à les acheter et franchement 31 pièces étranges, je sais même pas si encore des gens cachent ces engrammes franchement ça sert vraiment à rien, il devrait remettre des nouveaux engrammes à la limite, enfin bref pour le titan on a les clôtures électriques avec uniquement de la force, lorsque vous recevez une attaque de mêlée vous infligez des dégâts dans la zone autour de vous donc c'est vrai qu'on les voit pas très souvent en PVP mais voilà bon on va voir comment vous voulez jouer en PVP, il y en a qui jouent un petit peu avec vous voyez, les ossements DAO très intéressantes, je vous conseille vraiment de les acheter pour ceux qui ne les ont pas notamment ça peut vous servir en PVP comme en PVE, en PVE notamment pour le raid d'Orix avec l'étape des plateformes moi quand je suis avec mon chasseur je les mets tout le temps, voilà comme ça j'ai un saut supplémentaire quand vous avez deux sauts sur votre doctrine vous avez un troisième saut disponible et quand vous avez trois sauts sur votre doctrine vous avez donc un quatrième saut disponible donc là c'est plutôt pas mal, je vous conseille également de les acheter avec intelligence et discipline et vous voyez, ajoute un troisième bond au double saut ou bien évidemment un quatrième bond quand vous êtes en triple saut ensuite pour l'arcaniste on a coeur du feu praxique avec intelligence et discipline également donc à jouer avec la doctrine solaire de l'arcaniste, lorsqu'elle active la radiance, augmente votre agilité et réduit le délai de récupération de vos capacités donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez lancer plus de grenades etc, les attaques de melee qui reviennent beaucoup plus fréquemment également, c'est un bon torse, voilà notamment pourquoi pas pour le PVE également pour le PVP, je dis pour le PVP mais également pour le PVP l'arme de la semaine c'est un fusil automatique, l'ombre et lumière alors là par contre je peux vraiment pas vous dire ce que ça vaut en PVP parce que je l'utilise vraiment jamais, alors peut-être qu'elle est plutôt pas mal peut-être que voilà, je sais pas du tout, n'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace des commentaires je ne sais pas du tout, pour le PVE je pense clairement elle sert à rien peut-être pour le PVP et encore même que ça se trouve pour le PVP elle est flinguée, je sais même pas donc la moitié inférieure de chaque chargeur inflige davantage de dégâts les munitions de cette arme transpercent les cibles et ricochent sur les surfaces dures et la distance n'a pas d'influence sur les dégâts infligés, voilà au niveau des capas de cette arme alors cette arme si je me souviens bien, voilà au niveau de la portée c'était pas terrible la stabilité elle bougeait pas mal à l'époque, je sais plus si l'on patchait c'est vraiment une arme que j'utilise plus du tout, je l'utilisais un petit peu au début du jeu donc je peux pas trop vous dire, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace des commentaires parce que voilà franchement au niveau du PVP je ne sais pas du tout pour le PVE vous pouvez passer votre chemin, ça c'est sûr et certain au niveau des packs d'armes cette semaine on a le dernier parole avec directement l'ornement Adenda je peux pas vous dire à quoi il ressemble, apparemment il est un petit peu bleu gris voilà je vais pas l'acheter, ça m'intéresse pas du tout et au niveau de la mort rouge on a la sorcière blanche donc si je dis pas de bêtises l'arme est toute blanche avec des traces de sang, des gouttes de sang rouge voilà donc également je vais pas l'acheter mais voilà vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble d'ailleurs c'est dommage parce qu'on peut même pas vous regarder à quoi ça ressemble on peut pas inspecter en tout cas bon voilà après on a comme d'habitude les moteurs à plasma, Elysème Road si vous voulez un petit peu vous amuser à modifier votre passereau les cartouches lourdes voilà ça vaut le coup franchement contre 3 pièces étranges les 10 cartouches lourdes voilà franchement vous pouvez pas être en galère pour les raids en passant par Xur ça vaut le coup d'en acheter un petit peu on a les 3 deniers pour ceux qui sont pas encore 400 lumières voilà ça peut toujours vous servir les épines de verre pour recalibrer directement les capacités de vos items d'armure exotique et ensuite échange de matériaux donc des particules de lumière contre 2 pièces étranges et également un éclat exotique contre 7 pièces étranges pour ceux qui veulent infuser directement des items exotiques voilà j'espère vraiment que l'inventaire de Xur pour la semaine vous a plu franchement moi je trouve que ça vaut le coup Osmond D.A.O. même le coeur du feu praxique c'est plutôt pas mal pour ceux qui l'ont pas pour chasseurs et arcanistes en tout cas voilà j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss